PÉGIE 18 PÉGAR, le berger doit les ramener dans le droit chemin, ou alors, elles sont dévorées par les loups. Je vais réunir les villageois et tâcher d'apprendre tout ce que je peux pour vaincre la bête. Voici votre récompense, sorceleur. Deux cents au rein. J'ai fait ce qui m'était demandé. Où se trouve le repère de la salamandre ? Allez à la taverne. Des gredins au service de la salamandre s'y sont installés. Ils se cachent dans la vieille demeure du tavernier. Olaf aura la clé. Et sorceleur ? Oui ? Non, rien. Puisse le feu éternel briller sur votre âme. Dites aux villageois de rester cloîtrés chez eux. Je ne veux pas te blesser. Ok, encore du fric, toujours du fric. Est-ce qu'on irait à la grippe de vite fait ? Ouais. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Laissez-moi ! Tu peux roucouler mieux que ça. Ne me touchez pas. Et fougueuse avec ça. Si on lui montrait ce qu'on a fait à Ilsa, la coquine de Mikul. Quelle hurleuse celle-là. Encore un nouveau ? Il a dû te dire de l'attendre ici, comme nous. Allez, on va rigoler avec cette petite poule. Cette dame est sous ma protection. Vous ne la toucherez pas. Tu peux pas nous arrêter. Vraiment ? Pari. Je vais te massacrer, espèce de zéro. Euh... Par contre, ils attendent quelqu'un. Qu'est-ce qu'on attendra pas ? On attendra pas à rien, pour hasard. Oh, non. Très évident. Bodo ? Bodo. Qu'ils attendent ? Tu es arrivé juste à temps. Ça va ? Oui. Ils m'ont eu par surprise et ont tué le tavernier. Ils ne t'offront plus aucun mal. Je pars pour Vizima. J'espère t'y retrouver ? Je vais t'accompagner. Je t'attendrai ici, pendant que tu t'occupes de la salamandre. Pense à moi et frappe encore plus fort. Je reviendrai pour toi, Jeannie. Je t'attends ici. Le tavernier. Je vais fouiller ses poches. Carrément, Tavernier n'était pas dans le coup. Du coup. Petite hache, 6, 12. Ah, d'accord. Petite hache. C'est pareil, en fait. Ah non, il ne veut pas la prendre. D'accord. Bah oui, il est. 6, 12, 5, 10. Bah, elle est nulle. Ah, quoi que là, attendez. Plus 30, chance de brise à bouclier. Elle était nulle autrement. Enfin, je ne sais plus. Hop, c'est quoi ça ? Ah oui, tiens, je voulais voir la dax qu'elle donnait sur un look. Parce qu'en coup, la faute, on ne l'utilise pas, ces trucs. Donc, je crois que pour le look. Ah, j'aime bien la petite hache, là. Ah, il a la clé. Ah, il y a une massue. Oh, j'aime bien ça. Ça, j'aime bien les groupages. Ah, c'est pas mal, ça. Ça fait guerrier, quoi. Oh, une massue lourde. Ah, reste. Et les restes, là-bas, aussi ? Ah, là, ils sont là. Ça fait un peu fat, là. C'est un peu de la masse, non ? D'ailleurs, je peux. Hein ? Ah oui, d'accord. D'accord. Non, ça fait moche. Ça fait moche. T'es pas compte ? J'aurais bien mis la revente. Bon. Objectif de quête. D'accord. Il n'y a plus personne. En même temps, j'ai dit qu'il fallait que tout le monde soit pas très chez eux, non ? Enfin ! Il ne pleut plus. Oh, des dieux. Dans ton cul. Les gosses abrutés. Laissez-moi passer. Sans contribution, personne passe. Ça ne mène nulle part. Bon, bah, c'est cette maison-là, j'imagine. Voyons voir ça. Oh, bah, c'est lui, les mecs. Alors, là, par contre, on va se mettre en... Ah, je me trompe de bouton à chaque fois. Là. Par rapport au bruit, en fait, c'est pas bon. Oh, qu'est-ce qu'il a, lui ? Je ne sais pas si ça veut pas dire en gros, mets-toi en... Je ne sais pas. Oh, qu'est-ce qu'il a, lui ? Hum, sympa, ça. Oui, juste pour la dague, OK. Il y a un reste, il a du freak. Euh, il y a des restes, mais ils sont dehors, je crois. Donc, euh... Ah, si je peux cliquer... Non, je ne sais pas, on s'en fout. Là, il y a une trappe, là, il y a des tourneaux. Et il y a une trappe. Bop, 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 bop. On dirait les caisses d'arène que j'ai sauvées des noyeurs. Ce salaud traite avec la salamandre. Arf. C'est dommage, quand même. Salut, les gars. Salut. Tu en as mis du temps. Tu as quelque chose qui m'appartient. Faux. Et toi, tu es au service de violeurs. Et de meurtriers. Où est Berengar ? Ce minable s'est enfui. Mais il était plus loquace que toi. Ça ne m'étonne pas. Hasard, Javed sait se montrer persuasif. Vous venez de dire que je travaille pour des meurtriers. Odo est venu pour apprendre à tuer des guerriers. On lui a dit qu'un misérable comme lui n'arrivait jamais à la cheville d'un vrai soldat. Qui est Hasard, Javed ? Un mage puissant. Tu n'es pas de taille contre lui. On verra. Tu es courageux, sorcelette. Et on verra ce que tu as dans le ventre. Quand Hasard mettra la main sur toi. Trêve de bavardage. L'or est à l'action. On n'a pas ce que tu recherches. Il n'y a rien ici. Ils l'ont emporté à notre base de Visima. Dommage. Dansons la gaillarde. Tous ensemble sur lui. Je vais te tuer. Sorcelette. Bravo. Ça, c'est bien suivant. Ça, c'est bien suivant. Hop. Ouais. Tiens. Tu sais, manier le glaive, toi. Que fais-tu ici ? Le révérend m'a dit d'aller dans la maison abandonnée. Il a dit que quelqu'un m'y attendrait. Ah, putain, mais les enculés. Je suis content que tu n'aies rien. Ils ont dit qu'on nous emmènerait à Visima. C'est là-bas que mène la piste de la salamandre. Allez, nous devons sortir de cette caverne. Ce mur n'a pas l'air épais. On doit pouvoir le casser. Essayons. Oh ! Oh ! Yes ! Yes, yes, yes. Ça m'en fait deux. Ça m'en fait deux. C'est bon, ça ? Ah ouais, mais... Qu'est-ce qu'ils font, les enfants ? Il vaut mieux pas savoir. Oh ! Cool. Super, des nouveaux trucs. C'est bon, ça ? Du coup, on a une torche. Là, voilà, c'est parfait. On a notre équipement, comme ça. Et j'imagine qu'il faut juste la sortir pour... Oh, nickel. Est-ce qu'elle a un fini ? Je doute. J'en doute, j'en doute. Peut-être qu'elle s'éteint au bout d'un moment et qu'on peut la rallumer. This note impossible. Non, je voulais la ranger, en fait. Corridor. Tiens, c'est bon, ça. On va aller voir notre tartuffe. Avec un yard, j'imagine. Yeah. Ah, d'accord. Les deux côtés, c'était Corridor. Ça amuse toute ma magie, en fait, de faire une fois le truc. Quel est fou là, elle aussi ? C'est pas possible, ça. C'est quoi ce bordel ? Que fais-tu ici ? Qu'est-ce que vous faites ? Je prépare un autre charme. Votre magie fume beaucoup et elle pue. La magie puissante exige de puissants ingrédients. Assez puissants pour tout le village. Pourquoi faites-vous ça ? Regarde cette foule enragée qui hurle « Brûlons la sorcière ! » C'est elle qui a invoqué la bête. Je dois bien me défendre. Ce sont les vices des hommes qui ont fait apparaître la bête. Ça ne me surprend pas. Miku l'a violé Ilza. La pauvrette s'est suicidée. Votre poison a bien servi. Odo a tué son frère par cupidité. Le Révérend a chassé sa fille quand son ventre s'est arrondi. Maintenant, elle vend son corps à Visima. Arène a dénoncé un écureuil aux gardes pour une poignée d'or. Vous saviez tout ça et vous n'avez rien fait. Ils me donnent de l'or contre des poisons et d'autres mixtures. Ce qu'ils en font ne me regardent pas. Je comprends mieux pourquoi la bête s'en prend à vous. Restez ici. Je vais parler à la foule. Protège-moi. Je n'ai pas commis les péchés qu'ils me prêtent. Vraiment ? Fais-toi ta propre idée si tu veux. On va parler de Pékin. Je ne voulais pas faire ça moi. J'ai déjà choisi mais quand même. Merde. Brûlons la maîtresse du démon. Que la salope souffre en crevant. La sorcière se terre ici. Que le feu éternel consume son corps grouillant de péché et la bête s'en ira. Pas si vite. Elle a droit à un procès équitable. Cette salope, elle a brisé ma vie. Elle a lancé un sortilège sur mon frère. Elle voulait l'envoûter et prendre son or. Mon frère l'a repoussé. Alors elle a utilisé sa magie démoniaque sur moi pour me forcer à le tuer. J'ai vu une poupée qui vous ressemble dans sa cabane. J'en fais encore des cauchemars. C'est sa magie qui a tué mon frère. Elle mérite la mort. Votre frère était un guerrier et vous n'êtes qu'un ivrogne. Comment auriez-vous pu le tuer si ce n'est pendant... Pourquoi l'écouter ? C'est un mutant, un sorceleur ! Que lui reprochez-vous, Arène ? Elle devait se donner à moi si j'aidais la Scoételle. Je déteste les non-humains, mais j'ai dû pactiser avec eux. Et ça vous a profité ? L'or ne fait pas tout. Il y a des principes à respecter. Bah ! Vous traitez avec des ravisseurs d'enfants. Avez-vous pris votre décision ? Quelle est votre opinion, Révérend ? La sorcière a manipulé Odo et Arène. Elle a empoisonné Ilza. Mikul a violé Ilza et elle s'est suicidée. Abigail aurait dû partir depuis longtemps. Mais elle reste pour nous faire payer le mauvais tour que la nature lui a joué. Elle en a appelé à la magie du démon pour manipuler ces pauvres gens et invoquer la bête. Assez, fils de chienne. Ces fumiers vous mangent dans la main. Vous savez qu'ils vendent des enfants à la salamandre, comme vous saviez pour le viol et le meurtre. Je vous crache au visage. Vous êtes tous pareils, tous coupables. Vous regretterez ces paroles. Je m'occupe d'Abiguel. Regagnez vos maisons. Depuis l'aube des temps, la femme est le nid qui abrite le mal. Instrument du chaos, elle complote son relâche contre le monde et la race humaine. Seule la lubricité guide la femme. Pour satisfaire son insatiable appétit et ses désirs contre nature, elle sert les démons avec joie ! Ils veulent nous tuer. Ne craignez rien. La voilà ! Brûlez cette sorcière ! Personne ne brûlera personne. Mes amis, ils tentent de nous effrayer. Mais tant que nous serons ensemble, ils ne pourront rien... Ah oui, vraiment. Partez, sorceleurs, et laissez la sorcière. Vous vous brûlerez avec elle. Ah oui ? Et qui veut essayer ? Dégage, minable, et je t'épargnerai peut-être. Je vois deux possibilités. Vous attendez mon départ et vous tuez Abiguel. Mais alors je reviendrai et je tuerai tous les bouilleux que je croiserai. Ou... vous pouvez opter pour une existence honorable. Lavez votre conscience et recouvrez un peu d'humanité. A vous de choisir. Merci, Gérald. Allons-y. Il faut s'occuper de la bête. Il faut s'occuper de la bête. Il faut s'occuper de la bête. Je ne regrette pas mon choix parce qu'elle est là et elle m'aide à la ferme pour moi. Donc elle n'a pas grand-chose à se rapprocher, je pense. A part que je ne voulais pas coucher avec elle. Ça me casse les couilles pour que ce ne soit pas clair. Qu'est-ce que ça va le faire ? C'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que j'avais très envie de les tuer. Surtout toi. Ça, c'est bon ça. Désolé, je suis concentré. Je suis complètement à fond dans les combats. Il y a une super intéressante, je trouve. Wow, marteau de pierre. Oh, il avait du fric, lui. Comme il a le droit d'entrer dans Weezima. Ah, super, nickel. Bon, coquine. Aïe, aïe, aïe. Après, elle est rousse. C'est vraiment une tromperie. C'est pas dit. Bon, ben, on a de quoi fouiller, là. Wouah, mise au plein de fric sur lui en plus. Je fouille tout ça et je vous récupère après parce que ça va être long et inintéressant. Non, c'est trop gros pour moi. La tâche est bien pratique. Qu'est-ce que je dois faire aller à Weezima, du coup ? This is my cat. On va aller à la taverne, du coup. C'est ce qui est écrit. On va aller chercher la petite... La petite... J'ai envie de dire elfe parce qu'elle habille en vert, mais elle c'est pas une elfe. Ça, c'est le... Wouah, voilà, encore le singe. C'est trop bizarre, ces trucs-là. Je sais pas trop ce que c'est. Bum, bum, bum. C'est plutôt bien passé, non ? Ah, une goule ! Tiens. Vas-y. Viens, ma cocotte. Ah, mais j'ai le bon style de combat et tout, c'est parfait. Parfait. Damn. Est-ce qu'on irait pas à la crime pour le chasseur, là ? Je t'entrais bien le coup, quand même. Ah, j'ai envie, ouais. Merci. J'ai envie quitte à faire ça en ellipse. Objet à dépecer disponible, c'est ça qu'il y avait écrit. Ah, d'accord. Est-ce que je peux retourner voir Abigail ? Hop. Voyons, ouais. Oui. Ok. Ok, ok, ok. La taverne est par là, mais la crypte est par là, non ? Je vais aller à la crypte vite fait. Et puis, si c'est inintéressant, je coupe, comme d'hab. Bon, est-ce qu'on va avoir une goule spéciale dans cette crypte ? On va faire la torche, du coup. Quoi ? Ah, il y a des... What ? C'était comme ça, tout à l'heure ? Non, c'était pas ouvert, tout à l'heure, là-bas. Là, c'est où j'ai eu le mot. Là, ok. C'est là où j'ai eu le mot, d'accord. Mais par contre, c'était pas ouvert à gauche, je suis presque sûr. Au moins, je suis totalement fail. Non, non, je crois pas. Ah non, mais non, mais t'as pas... Gérald, tu es un idiot. Ah. Tu es un idiot, mais qui ne voit rien. C'est embêtant, ce genre de combat, non ? Alors, moi, ce que je voudrais, c'est... Ok, donc je voulais boire une potion avant qu'il y ait l'autre arrive, mais il arrive déjà. Je me suis trompé de potion. Quel con... Quel con... Chat. Ah, je te jure. Voilà, c'est mieux. Allez, tout va bien. Voilà. Voilà. Allez, vas-y. Vas-y, Gérald. Yes. C'est bon, ça. Putain, il y en a une troisième, là ? Donc, euh... Oui, oui, il y en a une troisième. Ouah, il est chaud, là. Il est chaud, Gérald. Ah non, je l'ai trompé. C'est bon, ça ? C'est très bon. Ah, il y a du reste. C'est très bon. J'ai bien fait, du coup, de faire toutes les quêtes, n'empêche avec les autres, parce que... Sinon, ça les aurait tués, c'est quelque chose, ça. Je n'aurais jamais pu faire toutes les quêtes du début, si je ne l'avais pas... Si je n'avais pas fait avant, quoi. Bah, ouais, tiens. Bon, bah... Tant mieux. Ok, donc là, je peux foutre un yard. Là, je peux foutre un yard. Là, j'ai fait un petit yard, j'ai envie de dire. Tiens, salut, toi. Ah, bah, là, là. J'imagine que c'est toi. Tiens, je vais faire ça. Ah, voilà. Ça marche bien, là. C'est bon, ça ? Ça se trouve, ils sont insensibles au fond, mais... Pas grave, c'est stylé. Ouh, là. Que j'ai pris, là ? Mon indios. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait, mais... En tout cas, je l'ai pris. Tu peux taper, Gérald ? Non. Non, tu ne peux pas taper. Regardez, je... Mon épée, elle est... Euh... Ouais, vous voyez, je ne pouvais pas taper. Il avait écrit que non, je ne pouvais pas taper. Très bizarre. Sous-titrage ST' 501